Salut salut Youtube, ici la vôtre Princesse Pagaille. Aujourd'hui je vous montre en détail comment colorer le bonnet d'une perruque et puis l'attacher directement à celle-ci de manière à n'avoir qu'un seul geste à faire le matin, un gain de temps de ouf et puis la perruque match directement votre couleur. Et je vais vous montrer aussi comment colorer parce que je me suis retrouvée dans la situation là où j'avais un bonnet de cette couleur-là et il fallait avoir une teinte qui correspond à celle-ci. Le petit secret est dans la vidéo. En attendant, n'oubliez pas de commenter ! Dites-moi si vous mettez des bonnets à perruque parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne le font pas. Et puis likez, partagez et abonnez-vous, c'est important pour avoir un tout petit peu plus de visibilité. Alors aujourd'hui j'utilise une perruque que j'ai reçue de chez Air Given Air, c'est un effet cheveux défrisé. Et ce que j'ai bien aimé c'est que la laisse va vraiment loin pour les lignes. J'ai juste eu à customiser un petit peu mais sinon elle était déjà pré-customisée et pré-colorée. Voilà donc pour notre préparation du jour, j'utilise donc un pot à coloration et la Colo 48 Honey Brown semi-permanente de chez Adore. Je mélange tout avec de l'eau bouillante. Voilà donc la couleur de mon bonnet de base et je vais simplement tremper mon bonnet. C'est important de laisser sécher ou bien de sécher au sèche-cheveux, je ne l'ai pas fait là pour la vidéo mais laissez bien sécher. Et voilà vous voyez que ça match ma couleur. Il y a moyen d'avoir plus foncé, plus clair en fonction de ce que vous recherchez. Alors pour la découpe du bonnet, je vais commencer à découper dans toute la longueur pour commencer. Donc vraiment du bord jusqu'au sommet. Et puis alors je vais juste enlever la partie un peu plus épaisse, donc sur le tour du bonnet en fait. Si vous voulez, il y a vraiment une partie épaisse, une partie genre doublée. Vous enlevez cette partie là. Et voilà ce que ça nous donne. Vous avez donc un effet arrondi et puis un côté beaucoup plus droit. Et vous remarquez tout de suite que ça match au niveau de la perruque. Donc ça épouse bien le format de la laisse frontale. Je vais simplement donc attacher avec des épingles pour la sécurité. Ensuite j'utilise mon gel, donc Bolt, comment ça s'appelle encore ? Got to be pardon. Et je vais l'appliquer donc sur le rebord. Et c'est important encore une fois de bien sécher avant d'appliquer le tout sur la tête. Oh, j'ai du mal à parler, c'est dingue. Ensuite pour sécuriser le tout, je vais donc coudre 3-4 points sur l'arrière du bonnet. C'est vraiment pour éviter que ça ne glisse. Pour la petite partie que j'ai laissée vide, je vais utiliser un fond de teint qui a exactement la même couleur que ma peau. Puisque cette partie en fait va être placée devant ma ligne naturelle de cheveux. Il faut que ça match parfaitement. Et comme vous voyez, en général les crânes sont un peu plus clairs. Donc ça ne pose pas problème. Une fois posé, c'est parfaitement mélangé. Et alors je procède comme d'habitude à la découpe de la laisse. C'est important de vraiment prendre son temps. Donc comme vous voyez, je le fais section par section. Et alors je viens avec un rasoir à sourcils. Vous voyez les trucs que vous trouvez dans les Afro Shop pour raser les sourcils. Donc ça aide vraiment à avoir un côté, comment dirais-je, pas trop cru au niveau de la découpe. La colle du jour, c'est la Ghost ou la colle Ghost. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, je vous mets de toute façon les infos dans la barre. Et alors comme vous voyez, je vais tout doucement. Donc je colle vraiment portion par portion. Je n'ai pas encore la prétention de pouvoir coller tout d'un coup. Donc c'est vraiment morceau par morceau. Je prends le temps pour que la laisse soit Flicky Baby. Voilà, là je suis de l'autre côté. Et ce qui est bien avec cette colle, c'est que ça sèche relativement vite. Donc vous n'avez pas beaucoup à attendre avant de fixer votre perruque sur votre peau. Et voilà le résultat. On ne dirait pas mes cheveux, franchement avoués. Je n'ai jamais eu une perruque qui m'allait aussi bien et qui faisait aussi naturelle. Franchement, j'aime beaucoup l'effet. Même si ça demande pas mal d'entretien, c'est ultra top comme texture. Et alors, pour définitivement mélanger le truc, je viens mettre ma mousse de chez Crème of Nature. Et je viens fixer un foulard. Attention, vous voyez bien que je le fixe uniquement sur la partie à aplatir. Et pas sur l'arrière parce que sinon, vous risquez d'avoir une grosse démarcation. Et c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à thumbs up et à partager à celles qui sont en galère de lisse. Je vous fais de très très gros bisous. Et en attendant, n'oubliez pas d'être belle. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501